Bonjour à toutes et à tous, pour la troisième semaine de la formation After Effects, on va s'attaquer un petit peu au contrôle du temps qu'on pourrait avoir à l'intérieur d'une vidéo. Si vous découvrez cette formation, je vous mets dans la description le lien direct de la playlist afin que vous puissiez tout regarder dans l'ordre. C'est quelque chose d'assez essentiel si vous voulez tout comprendre. On va donc pouvoir démarrer. Alors je vais créer une nouvelle composition. On va rester peut-être sur du 4K comme ceci, c'est très bien. Ça a 20 secondes. Et je ne vais rien toucher d'autre. Je vais avoir besoin d'une vidéo pour présenter tout ça, alors je vais me rendre sur le site de Pexel. Et dans la rubrique vidéo ici, je vais chercher quelque chose qui pourrait être pas mal. Alors là, les petites fleurs, qu'est-ce qu'elles font ? Voilà, bon, ça bouge, ça peut être pas mal. Je vais cliquer dessus. Je vais cliquer sur Info. Donc super, c'est du 4K. Ça dure 5 secondes, 29 images par seconde et c'est en 9 16e. Parfait. Je vais venir ici et je vais la télécharger en format original. C'est parti. Je vais venir l'importer dans After. Donc la voici. Vu qu'elle est dans l'autre sens, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ici ma composition 1. Paramètres de composition. Et je vais venir écrire 2160 ici sur 3840. Donc j'inverse à le format tout simplement. Et je fais glisser ma vidéo dans ma composition. Donc comme vous pouvez le voir, ma vidéo dure 4,28 secondes. Ma composition, elle, fait 20 secondes. Je vais vous montrer comment lire une vidéo dans After. Alors c'est très simple. Vous avez un menu qui s'appelle ici prévisualisation. En cliquant sur Play, il va lire votre vidéo. Mais aussi avec le raccourci de la barre d'espace, il va la lancer. Donc du coup, j'appuie sur la barre d'espace. Il lance la vidéo. Et vous allez voir qu'il va quand même continuer une fois que la vidéo a fini. Il me lit toute ma composition. Alors bien entendu, je vous expliquerai tout ce qu'il y a à savoir sur la barre de montage qu'il y a donc ici. Mais dans un premier temps, on va juste s'intéresser au contrôle du temps. Donc lorsque vous faites venir un média à l'intérieur de votre composition. Et que vous faites un clic droit dessus. Vous avez un onglet qui s'appelle Temps. Cet onglet de temps va vous permettre par exemple d'inverser le calque. C'est-à-dire qu'au lieu que l'animation des fleurs se fasse dans ce sens-là, vous retournez la vidéo. Hop. Et quand vous mettez Play, la vidéo sera donc en mode miroir inversé. Vous avez aussi la possibilité de faire des ralentis. On retourne dans le temps. Vous avez extension temporelle. Qui vous dit qu'à 100% la vidéo dure 4,23 secondes. Si par exemple je mettrais 50%, elle durerait plus que 2 secondes, 12. Et donc du coup, le logiciel va tout accélérer pour que toute la vidéo rentre en 2 secondes. Donc ici par exemple, Play, tout va beaucoup plus vite. Donc à l'inversement, si j'avais mis 200%, elle aurait été donc ralentie. Vous avez aussi la possibilité de geler l'image. C'est-à-dire que là toute la vidéo va être figée comme si c'était une photo. Ou de figer sur la dernière image si vous le souhaitez. Donc par exemple ici, geler l'image. Vous voyez que désormais j'ai une photographie. Et pour finir, vous allez pouvoir jouer avec la vitesse, avec des accélérés et des ralentis sur une vidéo. Grâce au remappage temporel. Donc il se trouve aussi dans le temps. Activez le remappage temporel. Vous voyez qu'il y a deux petites clés qui sont apparues. Ici à 0. Et ici donc à la fin, à 4,27. Si vous déplacez par exemple cette clé par ici. Et que vous mettez Play. Tout va très vite et se fige à la fin. Mais on pourrait par exemple rajouter une nouvelle clé si on le souhaite. Pour accélérer un petit peu par ici. Pour décélérer un petit peu par là. Et donc du coup vous allez pouvoir jouer avec toutes les notions de temps qu'il va y avoir à l'intérieur de votre fichier. Vous voyez ici la petite barre de calcul. En fait c'est un calcul de RAM pour qu'il puisse se lire l'image correctement. Donc je vais faire une petite boucle ici. Vous voyez on ralentit et on accélère par la suite. Et vous allez pouvoir jouer un petit peu comme ceci avec le remappage temporel. Donc ici admettons. Ici on est à 0. Ici on est à 4,28. Je me pose au centre. Je pose une petite clé. Qui est donc à 2,1. Et je vais en poser une autre. Par ici sur la troisième seconde. Et au lieu de la déclencher. Je vais lui dire qu'elle se déclenche à 3. On va lui dire qu'elle se déclenche à 2,11. Ce qui va avoir pour effet qu'au lieu de se déplacer en une seconde sur cet espace-ci. Il se dépasse en beaucoup moins de temps. Et si je fais une lecture désormais. J'ai un ralenti et une accélération par la suite. Donc voilà un petit peu pour la théorie. De ce qu'on peut faire avec le temps à l'intérieur d'After Effects. Je trouve que le remappage temporel est assez intéressant là-dessus. Vous avez bien sûr une autre possibilité. Si alors je vais tout enlever ici. C'est que vous avez votre fichier. Et envisagez-le comme un calque dans n'importe quel autre logiciel. Vous avez donc un calque principal de lecture de la vidéo. Vous allez la lire comme ceci. Et si vous voulez par exemple faire un ralenti ici. Vous aurez très bien pu dupliquer ce calque. Contrôle D. Pour en avoir un deuxième. Vous venez attraper la petite poignée ici. Pour pouvoir le faire commencer à cet instant. Donc là j'ai deux calques. J'en ai un en dessous et j'en ai un au-dessus. Et celui du dessus je vais lui dire temps extension temporelle 200%. Donc en fait j'augmente sa durée. Et ce qui va avoir pour effet c'est qu'ici j'ai une lecture normale. Et dès qu'on va passer sur le deuxième calque on va être ralenti. Et dès que je réduis le deuxième calque. Donc du coup qui disparaît de la ligne de temps. Ça va réaccélérer. Ce qui vous donne ce genre de petit effet. L'avantage du jour ma page temporelle c'est que vous faites ça sur un seul calque. Là il aurait fallu que je coupe et que je découpe. Autant de fois que je vais aller faire des accélérés et des ralentis. A l'intérieur de ma vidéo. Donc je vous montrerai par la suite d'autres techniques de coupe et de découpe de calque. Sans avoir à rétrécir ou à augmenter. Mais c'est déjà pour la petite théorie du temps dans After. Ce qu'on va faire c'est qu'on va partir sur une nouvelle composition. Cette fois-ci je vais partir peut-être sur du 1920 par 1080. Je vais l'ouvrir par ici. Je vais double cliquer là-dedans. Et je vais venir chercher par exemple cette vidéo qui faisait 32 secondes. Donc comme je vous le montrais tout à l'heure. Pour intégrer une vidéo dans notre composition. On pourrait la faire glisser. C'est une des possibilités. Par contre ici. Alors composition 2. Je vais vous la renommer pour que ce soit plus compréhensible. Je vais l'appeler vidéo 10 secondes. Et bien sûr je vais la réduire du coup à 10 secondes. Donc voilà. Vidéo 10 secondes dure en effet 10 secondes. Vous voyez ça s'arrête donc ici. Et je voudrais intégrer ma vidéo qui fait 32 secondes ici. Donc si je la fais glisser. Malheureusement vous allez pouvoir profiter que des 10 premières secondes. Qui ne sont peut-être pas les plus intéressantes de la vidéo. Et ça deviendrait laborieux du coup pour recentrer la vidéo à l'endroit voulu. Alors vous pouvez attraper le calque ici. Et tirer pour faire défiler jusqu'à se trouver la bonne scène. Malheureusement des fois sur des vidéos peut-être qui feraient 2 ou 3 minutes. Ça peut être vite laborieux. Et un petit peu compliqué à mettre en place. Donc ce que vous allez pouvoir faire. C'est que votre calque ici. Parce que voyons-le un petit peu comme un calque vidéo. Vous allez double cliquer dedans. Et on rentrerait en mode édition de cette fameuse vidéo. Vous voyez elle commence à 0 et elle finit à 32 secondes. Vous pouvez vous balader sur la ligne de temps pour la faire défiler. Et trouver quelque chose qui vous intéresse. Et là comme dans tous les logiciels de montage vidéo. Vous avez des petits crochets. Qui vont permettre de délimiter cette fameuse vidéo. Donc ce que je vais faire. C'est que je vais essayer de trouver un point de départ qui serait intéressant. Admettons ici. Je mets un crochet. Hop immédiatement. J'ai virtuellement supprimé tout ce qui se passe avant. Et je vais mettre un autre crochet. Peut-être 10 secondes plus tard. Par ici. Je vois que ma vidéo fait 10,04. Alors je pourrais encore un petit peu réduire si je le souhaite. Je reviens le crochet. 10,1. Voilà 9,48. On n'est pas trop mal. On est à peu près sur 10 secondes. On ne va pas plus peaufiner que ça. Donc ce petit morceau là que j'ai sélectionné. J'ai la possibilité de l'intégrer directement à ma composition qui va se trouver en dessous. Le logiciel a compris ici que la cible c'est vidéo 10 secondes. Donc la composition qui se trouve en dessous. La première façon que j'ai de l'intégrer, c'est de venir cliquer sur modifier, insérer et raccorder. La vidéo a été automatiquement glissée à l'intérieur de ma composition. Et elle dure bien les fameuses 10 secondes. Et elle a bien la plage que j'ai sélectionnée. La deuxième façon aurait été de utiliser le modifier et recouvrir qui est donc ici. Et modifier et recouvrir vous déclenche le positionnement de la vidéo à l'endroit où vous avez mis votre curseur de timeline. Donc là j'avais mon curseur ici. La vidéo commencera donc à l'endroit où il y a ce curseur. Donc ça peut être intéressant sur des plus gros projets où vous avez envie de la déclencher peut-être un petit peu plus tard. Sans avoir à la disposer, comme on l'a vu tout à l'heure, à manuellement à un certain endroit. Donc là ce qui nous intéressait plus dans notre cas à nous, c'était le premier. On fait glisser directement le morceau que nous avons dégrouper à l'intérieur. Donc là avec ce que je vous ai montré précédemment, vous allez peut-être pouvoir vous amuser. Avec toutes les notions de temps que nous avons vues. Par exemple, je vais dupliquer cette vidéo. A la deuxième seconde, je vais me positionner. Je vais lui demander tant geler l'image. On va peut-être la geler quelques secondes. Je la réduis comme ceci. Vous voyez que désormais, on va avoir quelque chose qui ressemble à ça. On est gelé. On redémarre. Je vais redupliquer celui-ci. Je vais le faire passer devant. Je la réduis en extension temporelle. On va passer à 20% pour avoir quelque chose de très accéléré d'un coup. qui va nous permettre de geler, accélérer. On va peut-être venir réduire un petit peu par ici. Je duplique à nouveau le dernier calque. Je le fais passer lui aussi devant. On va récupérer cette fois-ci que la fin. On est positionné par là. Si vous souhaitez faire de la lecture simplement sur une portion. Donc là, vous voyez qu'il me lit à chaque fois toute la vidéo. Attrapez ce petit curseur ici, là. Et vous le réduisez. Et du coup, la lecture se fera simplement dans ces crochets-ci. Donc voilà une gestion que vous pouvez faire, par exemple, du temps. Je vais supprimer ceci. On pourrait faire, par exemple, aussi de la marche arrière. Alors, dans ce cas précis, on prendrait, par exemple, la vidéo comme ceci. On ferait temps. On ferait donc extension temporelle. On la ferait passer à 20% comme tout à l'heure. Donc là, du coup, on a une petite vidéo qui va très vite. Arrivé ici, on la duplique. Celle-ci, on la met à côté. Clique droit. Tant. Inverser le calque. C'est-à-dire que la fin devient le début et le début vient la fin. Et là, du coup, ça vous permet de faire une sorte de boucle. Comme vous pouvez le voir, on ne sent pas du tout la coupure vu qu'on a bouclé le début et la fin. Et enfin, la toute dernière possibilité que je vous présentais au début, c'était le remappage. Donc ici, je vais prendre peut-être... Je reprends la vidéo d'origine. On ne va pas la recouper pour l'instant. Clique droit. Tant. Activez le remappage. Remappage temporel apparaît donc ici avec un petit chrono. Je mets une clé ici. Je mets une clé ici. Alors, je vous montrerai tout ceci plus tard. Ne vous inquiétez pas, on va parler juste après des clés. Une clé ici. Donc le fait, au plus vous allez mettre de clés et que vous allez jouer avec le temps, au plus vous allez pouvoir modifier certaines choses. Donc là, vous voyez, au départ, le temps fonctionne correctement. Il défile 20, 21, 22, 23. Alors, il garde en mémoire quand même la position initiale de la vidéo. Etc. Etc. Et donc là, au lieu de défiler de façon continue entre 23, 30 et 24, 20, je vais lui demander de faire ceci beaucoup plus vite. Cette période-là, je vais lui demander peut-être de la ralentir. Ce qui va avoir pour effet, de mettre en place ces petits ralentissements aussi, comme je vous ai montré tout à l'heure, sans avoir autant de calques que nous avions eu précédemment. Petite accélération. On repasse en mode classique. Accélération. Etc. Etc. Donc, je vous encourage à vous entraîner un petit peu avec les vidéos que vous avez à disposition pour bien assimiler ceci, apprendre peut-être à dupliquer un calque, le mettre par-dessus, le couper, le raccorder, bien le mettre sur la ligne du temps. Et la semaine prochaine, je vous montrerai vraiment comment fonctionnent les différents calques. Qu'est-ce que c'est qu'une clé d'animation ? Comment ça fonctionne ? Comment la mettre en place ? Afin de dégrossir tout ceci. Merci d'avoir suivi la vidéo et à la semaine prochaine.